Alléluia, premier jour de notre programme de jeu, on a pour qu'un les ailes et les destinées. Alléluia, lorsqu'on parle des ailes et des destinées, on parle des personnes, Amen, on parle des personnes que tu as préparées selon son plan pour nous aider à accomplir la mission que tu as assise à notre vie. Alléluia. Alléluia, chacun de nous a les ailes et les destinées, Amen. Ils peuvent posséder même ta guérison, ils peuvent posséder tes ouvertures, le déclenchement. Il y a des gens que tu as tu l'as rencontré, tu commences à gagner même des marchés. À travers son marché, tu commences à vendre d'autres marchés. Pourquoi? Ailes et les destinées. Que Dieu nous donne en cette saison, avant la fin de cette année, les ailes et les destinées. Que le Seigneur s'ouvrent ce soir, que les ailes et les destinées te soient accordées. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui dit à mettre fort, c'est ton partage. Luc chapitre 10, verset 30 à 35. Luc chapitre 10, verset 30 à 35. Le Seigneur s'ouvre. Le Seigneur s'ouvre. Le Seigneur s'ouvre. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme par sa route. Un évite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu par sa route. Mais un Samaritain, qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banta ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Amen. Amen. Oui. Le lendemain, il tira des derniers, des donnais à l'autre et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras le plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir un instant. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie pour toi ce soir. Amen. C'est que les aides de destinée soient libérées à ton avantage. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus donne une parabole et il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et lorsqu'il descend de Jérusalem à Jéricho, il tombe sur des brigands. Frère, chacun de nous aussi a eu des brigands dans sa vie. Il y a des gens qui sont venus sur ta destinée en France. Ils t'ont laissé à moitié mort. Comme ce bonhomme, on l'a débouillé de tout ce qu'il avait. Alléluia. Je ne sais pas tomber la vie sur lui. Mais on l'a non seulement tabassé. Non seulement on l'a tabassé. Non seulement on l'a débouillé. Alléluia. Et on l'a laissé comment? À demi-mort. Et ce qui est étonnant, un sacrificateur est passé. Le gars a vu le bonhomme couché, certainement grampé dans le sang. Je vais te dire une chose et une réalité. Il y a des gens qui vont voir des problèmes et passer ou autre. Il y a des gens qui vont te voir baigner dans le sang. Dans la galère, dans la misère, dans les problèmes, dans le célibat, dans le manque de travail. Alors qu'ils ont de quoi t'aider, mais ils vont passer ou autre? Ils vont passer ou autre? Sans remords, sans compassion, le gars refuse catégoriquement de secourir son homme. Il passe de le côté. Ça ne finit pas. Alléluia. Un autre Lévi qui vient encore. Amen. Un Lévi qui vient. Il observe, il regarde. Il passe encore. Donc si on suppose, ça veut dire que ça, c'est l'Église qui passe là. Les gens qui connaissent la parole. C'est le sacrificateur qui enseigne. C'est le Lévi qui a la loi. Il méquise. Sinon, je vais vous dire une chose. C'est même où tu ne crois pas que ta solution vienne. Amen. Un samaritain. Un samaritain. Ah, canard professeur. Écoute-moi que je dis. Un samaritain va tomber sur ton problème. Un samaritain va tomber sur tes problèmes. Il va prendre ça comme si c'était son problème. On dit qu'ils sont émis de compassion. Écoute-moi bien, les aides des destinées sont émues de compassion. Que tu rencontres les aides de ta destinée. Que tu les rencontres pendant 21 jours. Ils vont porter ton cas. Ils vont porter ton problème. Comme si c'était un problème. Ils vont prendre sur le doigt. Comme si tu étais un membre de leur famille. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Ils te mettent à rencontrer. Tu vas les rencontrer. Avant la fin de cette semaine. Ils vont te rencontrer. Avant la fin de cette semaine. Ils passeront sur ton chemin. Ils vont voir ton problème. Ils vont voir ton dossier. Ils vont voir ton cas. Ils vont créer ton cas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les aides des destinées. Tu dois entrer dans ta destinée. Tu entreras dans ta destinée. Tu entreras dans ta destinée. La Bible dit que le sacrificaté est passé. Frère, tu es au courant de tes problèmes et tu ignores. Tu es au courant de ce que tu vis et tu ignores. Non. Pas une personne. Pas une personne. Ce sont plusieurs. Mais quand j'appelle un professeur. Oh my God. Je vois quelqu'un venir de loin. Et le sorcerne. C'est qu'il y a plus qui t'a laissé un début mort. Il attend seulement que tu vas mourir. Écoute-moi bien Il y a un s à Cabanoza Il y a une aide de destinée Qui viendra te restaurer Qui viendra restaurer ta vie sentimentale Qui viendra restaurer ta vie professionnelle Et ceux qui attendent ta mort Vont m'apprendre que tu travailles déjà Vont m'apprendre que tu es déjà marié Vont m'apprendre que tu n'es plus au Cameroun Vont m'apprendre que les choses marchent là dans ta vie Reçois cette grâce Il est des bautistes J'appelais des lauréats J'appelais le cadre de voir Des aides et des destinées Qui viendra te rencontrer Qui viendra te rencontrer Qui viendra te rencontrer Il est des bautistes Du Seigneur je reçois Il y a quelqu'un qui attend quelque part Pour apprendre que tu es C'est fini pour un Mais à cause des aides et des destinées Ils auront une autre nouvelle Ils attendent Ils auront une autre nouvelle Il y a quelqu'un qui attend Qu'ils disent que c'est fini Mais ils vont attendre une nouvelle Que il est levée Il est levée Il est guéri Il est restauré Ils se marie de mal Ils voyagent demain Ils voyagent après demain À cause des aides et des destinées Il y a quelqu'un qui va dire Est-ce que tu as pris la nouvelle Elle est bien en location Est-ce que tu as pris la nouvelle Elle a un saucisse et blanc Est-ce que tu as pris la nouvelle Quel voyage est-ce beau Est-ce que tu as pris la nouvelle Qui a déjà sa voiture Est-ce que tu as pris la nouvelle Qui a réussi Je te clame maintenant Des élevées sont en train d'attendre Ils sont en train d'attendre Ils se quittent dans les années Les morts Mais à cause des aides et des destinées À cause des aides et des destinées Je te clame Ils vont te rencontrer Ils vont dépenser l'argent sur toi La fortune sur toi Jusqu'à ce que tu recoupes la santé Ils ne te quitteront pas Jusqu'à ce que tu rentres en tant que prudents Ils ne te quitteront pas Je te laisserai qu'ils vivent la gloire de Dieu Ils ne t'abandonneront pas Ils ne te déresseront pas Jusqu'à ce que tu sois en bonne santé Dans ta chair Les morts et des destinées Que les aides et des destinées Te localiseront de Jésus Bambadou Chakayama Amen, amen, amen On attendait que c'est dernier Ouais Peut-être qu'il y avait une femme Peut-être qu'il y avait une femme On l'a dépouillée Vous savez, ça veut dire qu'on a filé On a pris le temps de le filer Et de prendre On sait que la route là Elle est désaine Et c'est là qu'on vient la chair Et la Bible déclare On ne dit pas que Plus qu'il était fatigué Plus qu'il est resté à demi-mort Il ne pouvait même pas crier Il était maigré Alléluia Il avait déchiré partout Et quand on l'a déchiré avec le couteau Bien évidemment, il sénère Et la Bible dit Dieu a envoyé Un Samaritain On ne dit pas qu'il a appelé au secours Mais un Samaritain Les aides et les destinées Parfois on ne les appelle pas Ils vont supprimer ta destinée Je prédite de supprimer Ils vont te supprimer Ils vont te supprimer Dieu dit à peine ça se passe J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un Quelqu'un sera choqué à ton sujet Il n'a pas posé la question Qu'il a pris sa peau Écoute-le-moi bien Les aides et les destinées Ne sont pas pauvres Ils détiennent en clé Mais la solution à ta calé Tu es quelqu'un qui sent qu'il peut Tu ne parles pas de l'orgueil Que tu as petit 5 000 à gauche Tu n'as pas de l'orgueil Que tu penses que tu peux faire Tu sens les autres Il y a des gens qui s'en a dit Il faut que je me batte Je vais te démontrer Ce n'est pas ça C'est l'orgueil Tu ne veux pas t'être C'est l'orgueil Non Il faut de l'abaisser Même la Bible déclare Que Dieu résiste au s'orgueillant Et il accorde sa grâce au sein Va manger devant un manguier Essaye de créer Avec une autre situation C'est ça l'orgueil Il a 4 membres Physiques Mais il est firmé spirituel L'orgueil Dis-moi l'orgueil L'orgueil Alléluia Dis-moi encore l'orgueil L'orgueil Va dans le proverbe Proverbe 3 verset 5 à 7 Proverbe chapitre 3 verset 5 à 7 Est-ce qu'on peut lire ? Je viens au nom de Jésus Amen Confie-toi en l'éternel de tout ton coeur Confie-toi en l'éternel de tout ton coeur Et ne t'appuie pas sur ta sagesse Ce qui est là qui s'appuie sur ta sagesse Et j'ai les diplômes Je nous accorde beaucoup Ça ordre les placards Je ne savais pas Pourquoi ? Parce que j'ai les diplômes Je ne veux pas aller Je ne veux pas aller Il y a les gens qui ne savent même pas écrit leur nom Qui travaillent Parce qu'ils sont Humbles Et le papa Elle a connu ça Et il dit Je ne connais pas Je ne connais pas Est-ce que tu peux m'aider ? C'est comme que quand il ne s'est pas écrit Et quand on l'a envoyé la jambe Il arrive Il reste là Au niveau du bichet Monsieur sait comment ? Il ne connait rien Et la jambe va rester là Et ça va rentrer À l'employeur Pour voir L'encre L'orgueil Ne tapez pas sur ta sagesse Et la Bible déclare que la sagesse humaine Elle est diabolique La sagesse terrestre Elle est vraiment Diabolique Ne tapez pas sur ta sagesse Oh il y a des gens qui s'appuient à la sagesse Tu vois Moi c'est J'ai une belle femme Tu vois que je me suis beau Ne tapez pas sur ta sagesse L'orgueil Fais-moi l'orgueil C'est loin C'est loin C'est loin L'essai de l'estime Ma fille continue Au verset 6 Au verset 6 Tu dois reconnaître ça Dans toutes tes voies Tu n'es rien Sans Dieu Tu ne pourras rien Sans Ah oui Et c'est lui qui est C'est lui qui s'appuie Fais Il n'a personne Pourquoi Ce homme avait fait Avec combien de péchés Qui éloignit les aides De sa destinée Vérité Il a commis quelque chose Qui éloignit les aides De sa destinée Il dit Je n'ai personne Ce n'était pas un problème D'atmosphère Ce n'était pas un problème De visitation Parce qu'un an Je descends déjà Pour les visiter Et le premier qui descendait Était guéri Donc maintenant Pendant 38 ans Il n'a jamais été le premier Pourquoi À cause de l'absence Des cèdres de destinée Tu peux être là Même dans le ministère Écoute-moi très bien Même dans le ministère Si tu ne tombes pas Sur ton aide De destinée Ministérielle Tu vas tourner des années Tu vas penser Que Dieu n'est pas avec toi Mais lorsque Tu nous rencontres Même les choses Même ta vie Est-ce que tu ne pouvais pas expérimenter Tu vois des choses Est-ce que tu ne pouvais pas expérimenter Alléluia Et ce temps Régarder sa réponse Ma fille Et pendant que j'y vais Et pendant que j'y vais Un autre descend Avant moi Régarder frère Pourquoi Les hommes Qui avaient les aides Tu vois Quelqu'un avait son maladie J'ai dans l'eau Alléluia Frère Que Dieu T'aille te donner Et t'accorder Sa miséricorde Enfin Que les saints De ta destinée Reviennent Au nom De Jésus Christ Regardez C'est quand Jésus Le pardonne Et le guérit Parce que Jésus Vient comme étant Le pardon divin Et Jésus Le guérit Maintenant Même les gens Qui ne le demandaient Jamais comment tu vas Après sa guérison On lui pose la question Comme Les gens sont Ils n'étaient pas permis D'être guéris Au jour du sabbat Donc frère Ils étaient là Mais ils ne pouvaient pas L'aider Donc ils connaissaient Qu'un qui a un jour Du sabbat Quand il faut un guérit Même le jour du sabbat Ne venait pas le croire Pour qu'il soit guérit Donc ça veut dire Il a commis Quelque chose Qui est loyer Les aides de sa Destinée Que Dieu T'aille nous accorder Ce soir Sa miséricorde Oh Dieu T'aille nous accorder De ta miséricorde Au nom De Jésus Christ Oui ma fille Lève Au verset 8 Oui Lève-toi Lui dit Jésus Prends ton lit Et marche Prends ton lit Et marche Aussitôt Cet homme fut guéri Il pris soli Et par Lève-toi Jésus Sous-titrage FR ?